Bonjour à tous ma chère Cour Royale, c'est Thomas et bienvenue sur Crypto Royale. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur le wallet Metamask et plus particulièrement sur comment ajouter la blockchain KuCoin ou appelée KuCoin Community Chain. C'est un réseau équivalent à Avalanche ou à la Binance Smart Chain donc nous allons voir justement comment l'ajouter. Mais juste avant de commencer cette vidéo, si cela vous tente, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce royal, le royaume n'en sera que plus grand. Donc nous allons nous rendre directement sur Metamask pour comprendre comment ajouter le réseau KuCoin. C'est parti ! Alors nous allons nous connecter sur notre portefeuille Metamask. Hop, le mot de passe. Comme vous pouvez le voir, on est actuellement sur le réseau Avalanche donc justement on va ajouter le réseau KuCoin. On va agrandir la vue. Donc là c'est plus simple. Donc là vous pouvez bien voir qu'on est sur le réseau Avalanche et nous voulons justement ajouter ce nouveau réseau qui est KuCoin. Donc on va cliquer ici même. Là vous pouvez voir que j'ai le réseau Ethereum, Avalanche et la BSC donc on va ajouter un nouveau réseau. Là il faut actuellement rentrer le nom du réseau, l'idée, la nouvelle URL ainsi que le symbole de la devise. Pour ce faire, on va se rendre sur un site qui va nous donner toutes ces informations. Je vous mettrai le lien de CoinAcademy directement dans la description. Donc là on va juste copier-coller, c'est tout simple. Le nom du réseau, l'URL, on colle aussi l'URL, l'idée, la voici et le symbole, le voici. Donc là l'URL de l'explorateur c'est facultatif donc on s'en moque un peu pour l'enregistrement. Donc on enregistre et voilà du coup vous pouvez voir qu'on est sur la KCC MyNet donc la KuCoin Community Chain. Vous pouvez voir que j'ai 0 KCS donc ce qui est normal puisque je n'ai encore jamais utilisé cette blockchain sur ce portefeuille test. Donc il faut savoir que les KCS, donc les KuCoin, vont vous servir à payer tous les frais de transaction. Donc il vous faut impérativement ces crypto-monnaies là pour pouvoir utiliser cette blockchain. Donc je vous invite par exemple à aller les acheter sur Binance ou d'autres exchanges pour pouvoir après transférer ces cryptos là vers votre wallet Metamask sur cette blockchain. Donc là je vous ai montré une méthode pour ajouter la blockchain KuCoin à votre Metamask mais une autre méthode est présente et elle est beaucoup plus rapide. Donc je vais justement vous montrer ça. Pour vous montrer ça je vais supprimer le réseau actuel. Donc on va changer de réseau, on va se mettre sur Avalanche juste en attendant. Je vais le supprimer là comme vous voyez. On supprime. Donc nous voilà de retour sur Avalanche. Et pour ajouter le réseau KuCoin cette fois-ci, on va directement se rendre sur un site qui s'appelle Chainlist. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Donc nous voici sur Chainlist. Comme vous pouvez le voir il y a des réseaux très connus comme la BSC, Phantom, Avalanche, Ethereum. Donc là on va connecter notre wallet. Donc là on est déjà connecté du coup. On peut mettre en mode nuit si ça vous chante. Et on va chercher ici même le réseau KuCoin. Et ne vous trompez pas, ne mettez pas KuCoin comme ça. Mais mettez bien la KCC. KCC MyNet. Donc Add to Metamask. On approuve. Et là on change de réseau en acceptant cette blockchain. Donc là on retourne sur Metamask. Et vous pouvez voir qu'on est de retour sur cette blockchain là KCC MyNet. Donc voilà la première partie. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut ajouter vous-même vos tokens. Donc toutes les crypto-monnaies que vous allez utiliser sur ce portefeuille là et sur cette blockchain là. Il faut justement les ajouter manuellement. Comme vous pouvez le voir ici il y a le bouton importer des jetons. Pour réaliser cette opération on va justement se rendre sur CoinGecko. Puisqu'une fois qu'on appuie ici il faut justement l'adresse du contrat de jetons. Et pour trouver cette information il faut justement se rendre sur CoinGecko ou d'autres sites qui les fournissent. Mais CoinGecko est un des plus simples donc on va se rendre dessus. Et voilà nous sommes sur CoinGecko. On va par exemple ajouter le QSwap. Donc là on va chercher ici le QSwap ici même. Donc le QSwap vous pouvez voir que c'est une crypto-monnaie faite seulement pour cette blockchain là. Donc la KuCoin Community Chain. Donc là c'est très simple. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas le petit renard pour l'ajouter directement. Donc on va cliquer ici pour copier. On va retourner sur Metamask. Et on colle tout simplement ici. Vous pouvez voir que le symbole du jeton est apparu. Ainsi que les décimales de précision. Donc là on ajoute le jeton. Là vous pouvez voir que ça va l'ajouter. Et zéro puisqu'on n'en a pas. On revient en arrière ici. Et voilà il est actuellement disponible ici. Donc là la seconde partie c'est terminé. Et maintenant on va passer à la troisième partie. Qui va être de connecter vos toilettes à un site. Donc comme on a ajouté le QSwap on va se rendre sur le site QSwap. Je vous mettrai aussi le lien de cette plateforme dans la description. Si vous voulez aller y jeter un oeil. Donc nous voici sur QSwap. Interface très compréhensible. Donc comme vous pouvez voir ici il y a tous les onglets pour les différentes fonctionnalités de ce site. Donc là nous directement quand on arrive sur un site. Il faut justement regarder toujours en haut à droite. Où il y a la fonction pour connecter son wallet. Donc là on va se connecter. Metamask. Mais vous pouvez voir qu'il y a aussi d'autres wallettes de disponibles. Là on peut connecter le compte qu'on veut. Donc le 1 ou le 2. On va connecter le compte 1. Suivant. Connecter. Et nous voilà connectés comme vous pouvez voir. On voit l'adresse du wallet en haut à droite. Par exemple après si vous voulez utiliser ce site. Pour justement faire du farming. Ou stacker justement dans une poule de liquidité. On peut par exemple se rendre là ici sur poule. Et vous avez par exemple ici justement 3 différentes fonctions. Pour pouvoir stacker dans différentes poules. Donc il y a une poule avec un rendement par année de 39%. Ici une poule du même type. Sauf que celle-ci est en auto compound. Ce qui veut dire que les intérêts que vous générez vont être directement réinvestis. C'est pour ça que l'APY est plus élevé. Et ici il y a une poule du même type que celle-ci ici même. Où il faut justement réinvestir soi-même les intérêts que vous générez. Et pour justement utiliser ces fonctionnalités là. Il vous faut des KuCoin dans votre wallet pour payer les frais de transaction. Il faut savoir que chaque action va vous coûter des frais de transaction. Donc c'est très important d'avoir des KuCoin dans son wallet. Malgré que les frais de transaction sont très minimes. Mais il faut toujours avoir quelques dollars de cette crypto-monnaie dans votre wallet. Vous avez même le NFT marketplace, des launchpads. Pour participer à ceci il faut généralement faire des paires de différentes cryptos. Donc ici ça doit être du KuCoin et du KuSwap qui est la monnaie de cette plateforme. Pour justement réaliser ces paires de tokens. Vous devez généralement vous rendre sur liquidity. Et ajouter ici les liquidités. Par exemple vous mettez du KCS et ici du KuSwap. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Et là il suffit de juste Supply et cela vous coûte aussi des frais de transaction. Donc vous pouvez voir qu'il y a plein d'autres options comme les Lottery, Trading Battle. Et il y a même des Bridges. L'autre fonctionnalité que je vous ai parlé pour avoir des rendements passifs c'est le Farming. Donc ici même. Et il faut justement créer des paires comme je vous l'ai montré avec l'onglet Liquidité. Et vous pouvez voir les rendements ici même. 131%, 140% en fonction des différentes paires que vous allez mettre. Et vous pouvez voir que les paires justement où 2 Stable Coins sont présents vont avoir des rendements beaucoup plus faibles. Ce qui est normal puisque les Stable Coins sont toujours bloqués à 1$. Donc voilà je vous ai fait une petite présentation rapide de KuSwap. Celui-ci reste par exemple correct pour commencer à faire des rendements passifs en utilisant le stacking dans les pools. Ou le farming en créant une paire de liquidités. Et maintenant on va pouvoir voir sur Metamask qu'on est connecté à ce site. En allant ici et site connecté vous pouvez voir qu'il y a KuSwap. Et il y a aussi Chainlist où on est allé tout à l'heure pour ajouter la KuCoin Community Chain. Donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce royal. La monarchie n'en sera que plus grande. Et n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous laisse dans la description des liens pour mes autres réseaux sociaux. Enfin sur ces paroles je vous souhaite une agréable journée. Que la fortune vous sourit. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo sur ce sujet qui nous passionne tous. La crypto. Des vidéos vont apparaître juste ici si vous êtes intéressé. Merci. Merci. Merci.